J'ai commencé en 2011, sachant que j'ai encore une activité professionnelle à côté. Je suis formateur au lycée de Poisy, à Lisetta, formateur dans les métiers du paysage. J'ai créé cette deuxième activité par passion pour tout ce qui est nature, cuisine et gourmandise. J'ai toujours aimé faire la confiture, depuis tout jeune, aller en montagne, ramasser des fruits. L'idée, c'était de faire découvrir le vrai goût des confitures. Je fais mes fabrications au fil des saisons. Je commence avec les agrumes. Ça va être aussi bien tous les types d'oranges, les citrons, les clémentines, etc. Les abricots, les fruits du sud, les pêches, les petits fruits, cassis, creuseilles. Je termine en général avec le cynorhodon, c'est le fruit de l'aigle entier, au mois de novembre ou décembre. Et puis des fleurs, puisque je fais aussi des gelées de fleurs. Il y a le pissenlit, le sureau, l'acrapodine, que certains connaissent plutôt en digestif, mais qui peut se faire aussi en gelée. Et puis d'autres fleurs également de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada